Calme on va être comme ça, bref what's up les gens on se retrouve sur One Piece Pirate War 4 J'ai tellement de temps waouh Non j'ai juste me rendu compte que dans le mode de trésor que j'avais fait et tout Je ne vous ai pas mis certains persos J'ai fait comme bien m'oublié Donc on va commencer par le premier hein Bon après maintenant bien vous avez tous vu son gameplay et tout Mais je vous ai pas montré Enfin j'ai pas fait son truc et tout donc j'ai complètement oublié Y'avait Zoro aussi que j'ai pas fait Sandy que j'ai loupé Y'avait Nami que j'ai pas fait Y'a Robin que j'ai pas fait Y'a Brook que j'ai pas fait En fait j'ai fait une liste de personnages Y'a une tonne que j'ai pas fait Bref du coup on va repartir sur un format du coup One Piece Je vous montre du coup chaque gameplay Avec chaque perso Comment ça se joue etc Avec les combinaisons que du coup moi j'ai mis Bref commençons Classiquement Donc la petite flèche du bas c'est pour faire des taunts Là en l'occurrence lui ça met un bonnet Enfin son chapeau et ça le retire Bref pas les attaques de X Donc ça c'est seulement des X du coup Donc attaque légère Il finit à faire un headhawk L'attaque low donc le Y Qui fait un jet pistol Si on le charge longtemps Il en fait plusieurs d'un filet quoi Il en fait 3 Ensuite premier X, Y Gataling Suivi d'un coup de pied Avec le Haki des rangs Enfin le Haki tout simplement De X à Y De X à Y Ça fait un enchaînement Ça c'est l'une des attaques Que je vais faire la majorité du temps Au cours à cours Ensuite l'attaque que j'ai utilisé tout le temps Dans WinPisport 3 Mais du coup qu'ils ont changé C'est 3 X une attaque lourde Donc 3 attaques légères Une attaque lourde 1, 2, 3 C'était Fusen Elephant Gun La manière c'est ça Et du coup c'est plus du tout L'attaque législation le plus Nous avons 3 X et un Y 1, 2, 3, 4 Pardon 4 X et un Y Donc le Gataling Elephant Gun suivi d'un bazooka C'est celle-ci du coup Qui l'ont changé Il n'est plus la 3 X mais 3 Y Mais la 4 X et Y Du coup il n'y a pas 6 Folding Et du coup 5 X vous l'avez C'est ça Ensuite nous avons les attaques J'ai changé J'avais le fluide J'ai pris Gigantesque Gigantesque Thor Parce qu'apparemment C'est la technique la plus forte De Luffy Il y a aussi 1Pisport 4 R4 Bien évidemment Et puis voilà Et puis après on a la suite Le mode d'expérience d'énergie Classique Le Gear Force Bundaman Et Secman Et du coup je vous apprendrai Les leurs techniques Quand je les ferai Hop On va juste régler un peu le truc Donc là on a mis la quête Pas trop compliqué non plus Mais faisable Parce qu'avec le Fiche Je pense que j'arriverai pas A faire les autres Genre Le perso est pas fou en fait On va dire dans Genre il est équilibré Tu vois c'est Mario dans Smash Pourtant Mario dans Smash Il est très très bon Une fois que tu le mines Mais lui Malheureusement Il est juste fait Pour être équilibré Ce qui fait qu'il a Tous les types de mods Il c'est un type puissant Un type aérien Un type rapide Il a tout en lui même En un perso Donc c'est vraiment pour Débuter on va dire Mais il y a mieux Tac 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 On va essayer d'arriver Vers un boss Pour vous montrer Du coup les capacités Du petit père Donc on va commencer Par le 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 Bundeman en premier Parce que le Gear Force Neckman on l'a appris Bien après On a appris le petit costume En plus Juste pour vous Alors Bundeman C'est simple Auto attaque classique Ça c'est que des X 1 2 3 4 5 Voilà On a le Y Si on le charge Ça fait un calvaning Beaucoup plus long Comme vous pouvez le voir Il va chercher les ennemis Vite fait Vraiment vite fait Donc Un X Un Y C'est le calvaning Sur le côté Et on va le faire deux fois Bam Il rentre Il fait l'autre bras C'est tout 3ème Et après il le fait sur les deux bras Donc il fait Bras gauche Bras droit Ensuite il fait sur deux bras 1 2 Ça c'est l'attaque la plus Que je kiffe le plus Avec Aléobazouka à la fin 1 2 3 Voilà 1 2 3 4 Celle-ci aussi je l'utilise beaucoup Mais bon elle est pas Incroyable à ce point là Et c'est un personnage d'aérien Ce qui fait que toutes vos attaques Deviennent des trucs aériens On a plus le truc On va se mettre en snake Pour vous apprendre aussi en même temps Mais bon Faut temporiser du fait qu'il nous tabasse On va faire une attaque On a pas tué Comment ça s'appelle Luffy en mode Snakeman Il attaque plusieurs fois En fait il a plusieurs attaques Là Une fois Donc du nouveau Là j'ai fait 1x Y Vous voyez Là je fais 2x Y C'est toujours la même technique Parce qu'en fait Si vous voulez Il faut qu'il attaque Deux fois d'affilée Donc là son attaque classique Avec full x Voilà Hop Le Y 1 2 3 4 Plus de côté 1 2 3 4 5 Avec deux bras Et le meilleur pour moi C'est pas celui-ci C'est celui-ci Le meilleur pour moi Il est MVP C'est quand vous mettez Tout l'X Avec le Y A la fin Pour finir Pour finir du coup Alors Je sais pas où est-ce que je suis parti Mais on est allé à un endroit On va descendre tout en bas Franchement Luffy c'est pas le meilleur Pour vous présenter Tous les gameplays d'attaque Il aurait fallu que je vous mette Full cut Avec chaque perso Etc Dans la petite dune Favori des gens Qui L'autre du CP9 Et tu montres Toutes les techniques Parce qu'il y en a un Il a pris ça et tout En gros c'est pas mal Ce qu'il faisait et tout Mais du coup Il a voilà le temps à faire A perdre pardon Moi c'est pas le principal Alors faut que je descende en bas On a monsieur Jack On a un XP Comme vous pouvez le voir En plus on a aussi Nos attaques spéciales Qui chargent en fait C'est que progressivement On a chargé du capitaine Nos attaques chargent Toutes seules Même si on tape pas Et bien qu'on pourra Ce sont là C'est rapidement Donc on va passer Aux techniques De monsieur Boonban Puisqu'on vous a Je vous ai montré Les auto attaques On a Calvaling Qui fait un truc En croix On va booster On va aller tout là-bas Il y a un ennemi On a Drake Ensuite on a J'ai oublié C'est quoi cette attaque Léo Bazooka Et ensuite on a Du coup King Kong Mais casse toi Mais casse toi Ensuite on a King Kong Gang Qui est censé être La meilleure attaque Enfin la meilleure attaque L'attaque qu'on voit Quand il bat Du coup Comme il s'appelle Doflamingo Mais Ils l'ont trouvé mieux Du coup Léo Bazooka Pour eux c'est meilleur J'ai quand même préférence Pour King Kong Personnellement J'ai fail le truc De machin Bon après en même temps Je fais que de vous parler Et je vous montre des bails Donc Merde je l'ai raté En fait Je devais tuer Doflamingo Avant qu'il crée des clones Et comme vous pouvez voir Il y a des clones un peu partout Juste toi Tout simplement La musique est très très bien Non Je vois mon attaque Qui partait dans le vent Là Je vois mon attaque Qui partait dans le vent Ouais je vais vous montrer Les attaques spéciales De monsieur Monsieur Snakeman Donc on a le jet Le jetfall Jetstampit Si vous préférez Franchement j'aime bien cette attaque Elle est sympathique et tout On a le King Cobra Cobra Et pour finir On a l'attaque Du coup Qui a été inventée Pour tuer Kaido Enfin pour battre Kaido Dans l'histoire Qui est un mélange Entre Riffle Et Bazooka L'attaque Riffle C'est quand Il tape là Et il tourne à son point Il est où le mec ? Oh c'est Kaido Qui a pris le truc Pas l'attaque spéciale avant de perdre Je voulais retirer son Son boubou avant Malheureusement J'ai pas eu Parce qu'il s'est protégé Oh il est pas mort Genre Il est où le devaille ? Il y a Big Mom On va lui faire un Sort axe dans sa mère Les meilleurs trucs De toute façon Pour battre les gros boss Comme ça C'est se mettre en gear force Bon man Parce qu'en fait Vous faites mal Vous êtes vraiment Type aérien Et dans les heures Le genre peut être dégueule C'est plus c'est tout Genre j'ai pris le territoire Ils l'ont repris Ils l'en mettent plus Quoi Attends là une minute Une minute Je sais même pas Si j'aurais le rang Je vois Moi j'ai pris trop de temps Je crois que c'était Pour me montrer J'ai pris tellement de temps On va aller affronter Monsieur Comment il s'appelle Encore ce nom Monsieur Monsieur Titch Tout de suite On a chance avec nous 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 On a fait un territoire Bon il y a meilleur Pour se déplacer Que Luffy Mais genre Ce truc là Qu'ils ont mis Qui fait que Les types aériens Quand ils dash Ils Ils ont Ils en dépensent très très peu Et en plus Ils peuvent se dasher longtemps C'est vraiment incroyable Il va leur retirer Le truc progressif Il charge l'attaque Progressivement Parce que Télicie moi Je la charge tellement vite De base Donc Juste en tapant Tu vois S'il est le mec Ça c'est pas mal Explosions d'énergie Ça augmente La capacité C'est pas tel pot à nouveau Vous pouvez voir Avec ses chaînes Avec les cordes Enfin les fils Au dessus de lui Pourquoi j'ai dit chaînes Est-ce qu'il meurt Non Je l'ai raté surtout Il a pris les dégâts Mais je l'ai raté C'est pas lui précisément Qui a été touché Je viens de prendre Le truc Il l'a repris Il y a genre Le chef Je pense que ça doit être Titch Parce qu'il est au dessus C'est considéré comme Le même territoire Ah ouais Il y a les attaques aériennes Aussi que je vous ai pas montré Putain j'ai oublié Alors du coup On a le saut Hop Quand vous sautez Si vous faites une attaque Et vous sautez Il tape dans le sol Et ça va projeter les ennemis Dans les heures Je peux vous montrer ça comme ça Hop Boum Ils vont aller dans les heures Du coup Du coup Attaque aérienne 1 2 3 4 Et le 5 Avec un boss Parce que c'est exactement Le même qu'au sol Mais du coup Il fait pas un Red Oak A la fin Donc X Y Il fait les Stormpeed Dans les airs Une sorte de De tourbillon J'ai oublié comment il s'appelle L'attaque en français Mais c'est Gamgam Confiti je crois C'est comme si c'était ça C'est juste avec Y classique Donc 1 2 Boum Petit gars Tannink vers le sol 1 2 3 Il charge vers le sol Avec un rocket 1 2 3 4 Et Stampede vers le sol Ça c'est l'une que j'utilise le plus Quand je suis dans les airs Gataling Puis Stampede Pour finir Parce qu'elle est très pratique En vrai Parce que vous attaquez les gens Dans le ciel Et en même temps dans le sol Donc elle est tout bonus J'ai complètement oublié Les attaques Et tu vois J'en fais tellement pas beaucoup Avec le fi Enfin J'en fais de base Mais tu sais C'est dans mon gameplay Classique Ce qui fait que J'y prends pas Enfin j'y fais pas attention Je pensera vous le faire Pratiquement Quand je prendrai Zoro On a fait 3K 3K 5 D'ennemis Normalement D'ici là Enfin pour ça On a le S Après c'est en termes de score Pardon Du temps Je sais pas si j'aurai le S Ça ce sera un point d'interrogation Alex Bazooka dans ta gueule Je pense pas que je le finis Ouais Je me disais Je pense pas que je le finis Je vais finir avec un Kong C'est écrit Mais putain C'est la destinée Mec il fait que de me cancel Oh va te faire foutre Il a plus de vie Je vais le déloc On voit les couilles Je vais finir avec un Kong Mais va là bas Il fait que de m'attirer En plus Ça fait autre débile On va charger l'attaque Il est où ? Voilà C'était badass J'aurais pu faire un King Kong Dans les airs tu vois Mais euh Mais non Parce que mon bras en fait Aurait pas atteint le solde En tous les cas Il aurait pas atteint le solde En tous les cas Bref Sur ce les gens J'espère que vous avez kiffé du coup Le petit Oh j'ai eu un S quand même J'ai 14 minutes I don't know Je pourrais même pas expliquer Bref sur ce Ouais j'espère que vous avez pu Du coup ce petit truc Même si j'ai pris énormément de temps Ah la la C'est vrai que ça date quand même Ça date hein J'aurais pu faire ce truc là Dès le début Mais j'ai complètement oublié en fait J'ai zappé ces personnages là Du coup Je vais vous faire tous les personnages Comme j'ai dit hein Que je n'ai pas fait Si vous voulez J'ai même la liste entière Hop On fait un petit hal-tap De toute façon dans tous les cas Vous verrez pas Liste entière Donc j'ai Luffy, Zoro, Sanjin, Nami, Robin, Brook Crocodile, Ace, Hancock, Fujitora, Sabo, Shanks Du coup que je dois refaire Bartholomeo, Cavendish, Carrot Kids que j'ai pas fait Et Kaido Smoothie que je dois refaire Parce que Kaido j'ai fait de la merde avec lui Une fois avoir refait le jeu Du coup à 100% Je me suis souvenu de certains trucs Que je n'avais pas fait Et puis voilà Il y a un tas de trucs Que j'ai pas fait avec lui Que je devrais vous faire Et Smoothie du coup aussi Que j'ai très mal joué la première fois Après je ne l'avais pas monté Au niveau max malheureusement Du coup je la recommencerai Bref sur ce je vous dis à la prochaine Portez vous bien Et salut